Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée au circuit cycle libre. C'est un circuit qui forme et prépare les jeunes chevaux dans différentes disciplines autour de la table aujourd'hui pour en parler. Nous avons le plaisir et la chance d'avoir Emmanuel Degmer qui est président de la commission du circuit cycle libre à la SHF. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour à tous et toutes. Marguerite Brassens qui est cavalière amateur d'un cheval qu'elle monte sur ce circuit. Bonjour Marguerite. Bonjour à tous. Et Christophe Girard qui est coach cavalier responsable d'écurie et qui est également utilisateur de ces épreuves cycle libre. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Le sujet de cette émission c'est en gros de débroussailler un peu les choses et d'expliquer à des gens qui ne connaissent pas les circuits de la SHF et plus précisément celui du cycle libre. Comment ça fonctionne ? A qui il est destiné ? Quel est l'objectif ? Et l'idée c'est d'avoir une conversation assez ouverte sur ce sujet. Donc il n'y a pas de tabou. On va aborder tous les sujets qui vous plaisent et qui vous tentent. Et pour commencer je me tourne vers Emmanuel Degmer en vous demandant comment est née cette idée du circuit cycle libre et quel était l'objectif initial. Parce que je vais juste faire une petite parenthèse historique sur la SHF puisque c'est une société qui a été créée en 1865 qui à l'époque formait dans une sorte de rassemblement. On pouvait présenter, classer, primer des chevaux qui étaient destinés aux travaux agricoles et aux transports. Puis après l'organisation d'un concours notamment au Grand Palais dix ans plus tard en 1875 si j'ai bien travaillé. Et puis le circuit cycle libre n'est en 1973 et c'est donc vraiment le coup d'envoi de ce circuit cycle libre. Alors Emmanuel qu'est ce que c'est que ce circuit et à quoi il sert ? Alors le circuit cycle libre est surtout un circuit de jeunes chevaux ouverts aux cavaliers amateurs et principalement aux cavaliers amateurs. Donc là l'intérêt pour nous c'est que c'est un circuit qui nous permet de mettre en route nos jeunes chevaux de 4 ans, 5 ans, 6 ans sur des parcours qui sont adaptés. Ça c'est très important et principalement sur des bonnes pistes avec du bon matériel et surtout avec des chefs de piste formés aux jeunes chevaux. C'est hyper important. Je suis éleveur amateur et cavalier amateur et j'utilise le circuit cycle libre tout au long de la saison et de nombreuses années. Donc je fais très attention aux pistes et aux matériels qu'on utilise et aujourd'hui on aura l'occasion d'entendre les autres personnes mais aujourd'hui en tout cas dans les cycles libres on court principalement sur les pistes qui sont aujourd'hui utilisées par des classiques et principalement donc on court dans de bonnes conditions. Ça veut dire que les concours traditionnels, les préparatoires par exemple, les épreuves préparatoires ne conviennent pas aux jeunes chevaux ? Vous m'enlevez les mots de la bouche ! Ah mais je ne veux pas, je ne veux pas vous enlever les mots de la bouche ! Exprimez-vous Emmanuel ! Pour moi ce qui est très important justement c'est que quelle que soit la hauteur des préparatoires sur le circuit fédéral, elles sont rarement adaptées aux jeunes chevaux. Et c'est tout, c'est comme ça l'ayant pratiqué et en le pratiquant. Le problème c'est que sur des épreuves fédérales vous allez avoir des chefs de piste qui sont certainement de très bons chefs de piste mais qui ne sont pas adaptés aux jeunes chevaux. Les tracés de jeunes chevaux il y a un cahier des charges bien précis et on peut leur trouver les règlements, un cahier des charges précis sur le site de l'SHF avec des distances à respecter, des obstacles qui ne vont pas être trop proches l'un de l'autre, qui vont être habillés d'une certaine façon, qui vont être très formateurs. Donc pour moi les préparatoires ne correspondent pas du tout à la préparation des jeunes chevaux, surtout quand on doit le faire vraiment dans un esprit de formation. Ça c'est vraiment très important pour moi. Ensuite ce qui est important également aussi c'est qu'on a un règlement en cycle libre qui est hyper souple. Alors là il y a une utilisatrice, on l'écoutera tout à l'heure, il y a un coach mais le règlement des cycles libres on l'a aménagé d'année en année, il est hyper souple. Un exemple concret, vous êtes un amateur, vous êtes en 6 ans 3, vous faites un mauvais parcours, et bien la semaine d'après vous pouvez très bien courir en première année ou en deuxième année pour le remettre en confiance et revenir dans votre troisième ANAP, dans votre circuit de troisième année les semaines qui suivent sans que ça pénalise votre éventuelle qualification. On est déjà un peu dans le détail Emmanuel mais déjà pour que les gens qui ne connaissent pas, il y a sept disciplines différentes qui peuvent avoir accès à ce circuit, à savoir le CSO, le CCE, le Hunter, le dressage, l'attelage, l'endurance et pratique. Aujourd'hui c'est vrai que quand vous parlez de cycle libre, la principale activité du cycle libre où il y a le plus d'engagés, soyons très clairs, c'est le CSO. Quand vous regardez le nombre d'engagés, bien sûr la SHF fait des efforts énormes pour que les autres disciplines grandissent, que ce soit l'attelage, le dressage ou autre, et d'ailleurs ils ont amené une attention toute particulière justement à mettre en avant toutes ces disciplines pour pouvoir avoir de plus en plus engagés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le gros des engagés en cycle libre et principalement est en CSO. Christophe, je vous passe la parole. Vous, vous tournez en CSO ? En CSO et en complet. Et je crois que Marguerite aussi, c'est du CSO et du complet, c'est ça ? C'est que du saut d'obstacle. Ah, que du saut d'obstacle, pardon. Alors, votre expérience juste Christophe, vous, et j'ai envie de poser la même question aussi à Marguerite, pourquoi est-ce que vous avez choisi de courir sur le circuit cycle libre ? Christophe peut-être d'abord ? Simplement parce que comme ça a été dit précédemment, ce sont des tours en circuit qui est vraiment fait pour les jeunes chevaux. C'est très pédagogique. Les tours sont réellement bien adaptées. Lorsqu'on a son propre cheval, vraiment en l'occurrence, ce n'est pas mon cheval. C'est un cheval qui m'est mis au travail, mais ce sont des chevaux qui sont mis au travail. Mais c'est pour, à terme, des amateurs et ça forme les chevaux. On prend le temps. C'est vraiment un circuit très pédagogique pour les chevaux. Ok. Dans votre activité, Christophe, que représente la formation de jeunes chevaux ? C'est quelque chose d'important ou c'est un marginal ? Mon activité principale, c'est vraiment l'enseignement. Après, j'ai commencé les circuits cycles libres avec une jument que j'avais à l'époque. Et comme justement, ça m'a bien plu et que d'autres jeunes chevaux sont rentrés dans l'écurie, et après, j'ai proposé de les travailler et de les sortir sur ce circuit. D'accord. Ok. Mais je n'ai que quelques chevaux. D'accord, mais c'est déjà beaucoup quelques, je dirais. Marguerite, vous, c'est un cheval ? C'est ça. En ce moment, j'en ai un. Et donc, vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi de tourner sur ce circuit-là ? Bon, je vais appuyer les propos d'Emmanuel et Christophe. C'est vrai que quand on est amateur et qu'on a en plus des jeunes chevaux, il faut des parcours qui soient assez faciles à monter, en fait un peu comme des warm-up. Et pour ça, effectivement, les préparatoires sont parfois un peu compliqués, avec des distances un peu moins évidentes, alors que les cycles libres, ça va vraiment être des parcours type entraînement à la maison, finalement. Mais les paddocks, tout est calme. Je trouve que le paddock, c'est quelque chose de très important pour un jeune cheval. Et je trouve que toute l'atmosphère qui est faite autour du jeune cheval, le paddock notamment, est super important et permet de préparer correctement pour la suite d'un week-end. Donc c'est vrai que parfois, il faut jongler entre les épreuves à cycle libre et amateur en fonction des concours. Et je trouve que le cycle libre permet vraiment d'avoir une préparation, une warm-up sur un week-end. Et aussi pour un amateur, comme il travaille en général la semaine, c'est vrai que d'avoir des parcours à une chevaux le week-end, ça, c'est vraiment une super opportunité. Quand vous avez créé, enfin quand vous avez donné un nouvel élan, je dirais, à ce circuit, Emmanuel, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, vous avez poussé un coup de gueule, je crois. Oui, ce qui s'est passé, mais bon, ce qu'on peut comprendre, c'est que le circuit cycle libre était un peu la cinquième roue du carrosse à l'époque. On courait, moi le faisons depuis un certain nombre d'années, on courait pas spécialement sur des bons terrains, pas spécialement avec du bon matériel. Et comme on le sait tous, l'élevage a évolué. Et aujourd'hui, même le moindre petit éleveur amateur ou cavalier amateur, il y a un cheval avec des origines. Et un cheval, origine ou pas origine, il coûte tout aussi cher à entretenir et à entraîner et à véhiculer. Donc pour moi, il était important de faire améliorer ce circuit. Donc suite à des, comme vous l'avez dit, à des discussions assez houleuses il y a maintenant plusieurs années, j'ai été entendu par les différents présidents de la SHF et on a fortement évolué. Et vraiment, avec les deux derniers présidents et la directrice actuelle de la SHF, on a fortement évolué. On a fait évoluer ce circuit et toujours dans l'idée de faire évoluer. Mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais pour vous donner un exemple, on parle plus de mise en route de jeunes chevaux ou autre. Quand j'ai commencé à m'impliquer dans la SHF pour les cycles libres, à l'époque, les quatre ans à Fontainebleau en cycle libre, il y avait du chronomètre pour les départager. Ce qui est quand même une aberration au niveau de la formation. Ce qui veut dire que sur le même terrain, vous aviez des cycles libres qui devaient, à partir du 7, essayer dans le premier tiers pour faire la grande finale. Et vous aviez deux jours après, les quatre ans classiques, où on leur demandait d'être dans un galop constant et proprement. Donc tout ça fait que ça a été des discussions, mais les gens ont écouté. Les gens de la SHF de l'époque se sont rendus compte que c'était hyper important d'évoluer. Les gens actuels, eux, carrément, l'ont carrément compris et font tout ce qu'il faut pour que ça se passe le mieux possible. Mais voilà. Et après, pour rejoindre Spézé Magritte, ce qui est important dans ce circuit, moi je vous dis, j'insiste, mais je le pratique quasiment tous les week-ends, c'est l'ambiance. L'ambiance, on est là pour former nos jeunes chevaux. On est là pour se filer des coups de main. Il n'y a pas de concurrence. L'idée, c'est d'amener au mieux nos jeunes chevaux à évoluer, sans oublier qu'il y a tout de même une petite partie compétition, puisque dans toutes les régions, il y a une grande finale régionale et surtout la grande finale nationale, qui est à Fontainebleau, et où nous sommes traités comme les professionnels et comme les gens qui sont classiques. Pour en revenir juste aux basiques, parce que tout le monde ne connaît pas la façon dont ça se construit, il y a des épreuves en région, il y a des finales régionales, il y a une finale nationale, pour laquelle je suppose il faut se qualifier, c'est ça ? Exactement. Et donc, en fait, c'est quoi les conditions pour participer ? Il faut être propriétaire de 100 chevals, pas propriétaire ? Pas du tout, pas du tout. Tout en cycle libre, vous pouvez monter, et d'ailleurs, la SHF a également aussi évalué sur ce sujet-là, parce qu'il y a quelques années, ou même encore jusqu'à l'année passée, il y avait des gens qui avaient un peu un frein pour aller monter en jeunes chevaux, parce qu'il y avait une cotisation à prendre à la SHF, que la SHF a fait sauter, vous voyez. Parce que maintenant, il faut avoir un compte quand même, parce qu'il faut avoir un compte à la SHF et on engage sur le site de la FFE, c'est ça ? Oui, mais pas un compte... Payant, ce n'est pas payant. Voilà, exactement, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent à la SHF. D'accord. Avant, oui, puis maintenant, comme quoi la SHF a aussi tendance à l'attirer du monde. Donc aujourd'hui, vous pouvez être un cavalier amateur, monter le cheval d'un ami qui a simplement, qui l'a inscrit au niveau de la SHF et qui a un compte FFE pour pouvoir l'engager, et vous monter en site de libre. Alors, donc, on a ces épreuves, je suis désolée de revenir un peu au basique, ça doit me sembler un peu terre à terre pour vous, mais qu'on comprenne bien. Donc, on a des jeunes chevaux qui ont la possibilité de se former sur des circuits qui sont adaptés à l'âge de 4 ans, 5 ans et 6 ans. En parallèle, ce circuit est principalement consacré à la pratique amateur, on va dire, même s'il y a des pros qui les montent, et ça, on en reparlera avec Christophe. Donc, c'est d'abord un circuit de formation. Pour y accéder, on n'a pas forcément besoin d'être propriétaire de 100 chevals. Je crois comprendre qu'en plus, même si c'est quand même une base de valorisation de l'élevage aujourd'hui, les chevaux étrangers sont autorisés. Vous confirmez, Emmanuel ? Tout à fait, les étrangers, les haussés, tous les chevaux peuvent faire les cycles libres dans les mêmes conditions que les autres. Ok, et en fait, on se qualifie pour une finale régionale. Alors, est-ce que la qualification, elle se fait au niveau de la finale régionale ou au niveau uniquement de la finale nationale ? Non. Non, non, non. D'abord, une chose qui est importante, avant de revenir sur la partie de l'éducation, je voudrais réagir sur une chose que vous avez dit, c'est que le circuit cycle libre, c'est important, n'est ouvert aux professionnels que dans les épreuves régionales. D'accord ? C'est-à-dire, et c'est très bien d'ailleurs, comme aujourd'hui le règlement est assez souple et qu'on peut faire la passerelle entre les classiques et les libres, un professionnel a tout à fait le droit de venir faire un cycle libre en région. Par contre, le professionnel n'aura pas le droit ni aux finales régionales, ni aux finales nationales. D'accord ? D'accord. Donc ça, c'est important parce que c'est pareil, c'est une chose qu'on a obtenue il y a quelques années. Vous vous retrouviez dans des finales régionales où vous pouviez être battu par des professionnels, ce qui était totalement anormal. Ça ne plairait pas à Marguerite, ça, je pense. Voilà. Donc ça, on l'a fait expliquer et je suis un parlement défenseur de ça. Donc j'ai fortement contribué. Non, parce que ce n'est pas juste, vous voyez, ce n'est pas juste. Exactement. Donc les épreuves régionales, comme il n'y a pas d'enjeu entre guillemets, les professionnels ont droit d'y aller avec leurs jeunes sous-groupes et moi, en tout cas, dans la région Hauts-de-France, je vois de plus en plus de professionnels faire quelques épreuves et après, il n'est pas sans classer. Pardon de vous interrompre, mais c'est quoi l'intérêt, Christophe, d'avoir accès quand on est professionnel ? Alors je sais que vous avez une licence amateur, je crois, c'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission, mais c'est quoi l'intérêt pour un professionnel de pouvoir switcher entre les deux circuits ? Moi, j'ai une licence amateur, je ne sors pas sur le circuit professionnel, je sors en cycle jeune poney. Mais ensuite, je sors en cycle libre parce que je suis un cavalier finalement amateur, un peu éclairé certes, mais je n'ai pas de licence pro, je ne suis jamais senti sur le circuit pro. Et donc, l'avantage après pour moi de sortir sur le circuit cycle libre, c'est de prendre le temps de former des chevaux. On est quand même sur des hauteurs en cycle libre qui prennent un peu plus le temps que sur les cycles classiques. Qu'est-ce qui peut nous expliquer ? Donc, c'est cycle libre première année, deuxième année, troisième année, les hauteurs, c'est quoi ? Qu'est-ce qui peut nous dire un peu comment ça s'organise concrètement ? Je vais vous répondre. C'est que les premières années, c'est maxi 95 cm les verticaux, 90 les oxères. Pour les deuxième année, c'est 105 les verticaux, 100 les oxères. Et pour les sixième ou troisième année, c'est 115 les verticaux, 110 les oxères. Ça, c'est les cotes officielles. Est-ce que les premiers, deuxième, troisième année, ça veut dire 4 ans, 5 ans, 6 ans ? Ou est-ce qu'on peut avoir un cheval de 5 ans et commencer en première année ? Bien sûr, c'est l'intérêt, c'est tout à fait. C'est-à-dire que si vous avez un 5 ans, d'ailleurs, c'est important ce qu'on dit parce que, justement, vous parliez de gens qui ne savent pas, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Lors de la saison normale, dans les concours régionaux, il n'y a que trois catégories. 4 ans, donc première année, deuxième année, troisième année. D'accord ? Parce que dès que vous arrivez dans les finales régionales et pour les finales nationales, il y aura là des épreuves 4 ans, des épreuves 5 ans 1, des épreuves 5 ans 2, des épreuves 6 ans 2, des épreuves 6 ans 3. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous êtes en région tout au long de l'année, il n'y a que trois catégories, première année, deuxième année, troisième année. Quand vous arrivez sur les finales régionales parce qu'il y a des points de bonification à aller prendre pour les finales nationales, là, par contre, ce qui est logique, vous allez, un 5 ans, même s'il n'a pas tourné, il est plus mûr dans son physique qu'à 4 ans. D'accord ? Donc là, ils se font séparer dans ces cas-là. Donc ça veut dire que les finales régionales et nationales, c'est des classes d'âge. Ça vous convient ça, Marguerite, cette approche ? Ce n'est pas un peu trop compliqué ? Pour nous, c'est génial justement parce qu'on peut jongler effectivement comme d'Emmanuel, si jamais il y a un parcours qui ne s'est pas très bien passé pour un cheval de 6 ans en cycle libre 115, on peut justement déclasser le week-end qui suit et retourner sur des épreuves un peu plus, enfin moins élevées, ce qui ne serait pas le cas en cycle classique parce que cycle classique, de ce que je comprends, effectivement, il y a des épreuves 4 ans, 5 ans, 6 ans. Cycle libre, un cheval de 6 ans, il va pouvoir sauter 95 ou 1,5 m ou 1,15 m. Et du coup, effectivement, ça, c'est génial parce qu'un amateur peut faire des fautes. Je sais bien de quoi je parle. On en fait tous les fautes. Mais on va dire que ces fautes sont un peu plus récurrentes pour un amateur, de pouvoir jongler d'un week-end à un autre entre différentes catégories de cycle libre, c'est vrai que c'est un atout, ça enlève du stress. Et pour le cheval, ça fait une préparation un peu plus sereine. Ok, très intéressant. Et si je peux me permettre, une chose qui est importante pour continuer sur les propos d'Array, c'est l'important, c'est qu'aujourd'hui, puisque pareil, c'est que vous voulez faire deux tours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un cheval un petit peu timide. Je peux vous dire, je l'ai fait mi-mars dans ma région quand j'ai débuté. J'ai eu une 6 en 3 qui est un peu timide. Eh bien, j'ai eu l'occasion, j'ai fait faire les deuxièmes années et les troisièmes années derrière. Vous avez le droit de faire ça aussi, vous voyez. L'idée, c'est qu'on a tout mis en place avec la SHL pour que ce soit le plus confort possible pour les chevaux et les cavaliers amateurs. Vous pouvez avoir un cheval qui est caliteux mais qui va être timide. Eh bien, vous avez le droit de faire soit la première année ou les deuxièmes années ou les deuxièmes années ou les troisièmes années à la suite. Ça va vous mettre votre cheval en confiance et de voir le tour une première fois et de voir le terrain et l'environnement une première fois. C'est fait pour mettre les chevaux en route dans les meilleures conditions. Ça, c'est très intéressant à l'heure du bien-être animal, à l'heure où on se dit qu'il faut prendre le temps, à l'heure où voilà. Mais quand même une question pratique. Je suis désolée, je suis un peu terre-à-terre moi. Qu'est-ce qui se qualifie pour la finale régionale et la finale nationale ? C'est le cheval, c'est le couple, c'est le cavalier, c'est qui ? Alors, c'est le cheval. Et d'abord, finale régionale, il n'y a pas de qualification. D'accord ? C'est l'intérêt. L'intérêt, c'est que vous pouvez faire quel que soit votre résultat ou autre, vous pouvez faire la finale régionale. C'est sans qualif, donc il n'y a pas de qualif. Mais c'est quoi l'intérêt de la faire alors ? C'est obligatoire peut-être ? Ah non, d'abord, ce n'est pas obligatoire. Et encore une chose, pourquoi ce n'est pas obligatoire ? C'est des amateurs. On essaie que ce soit le plus ouvert possible. D'accord ? Donc, ce n'est pas obligatoire. La seule chose, la personne qui va avoir ce côté qualification pour Fontainebleau va avoir tout intérêt à faire sa finale régionale parce que pour les 4 ans, c'est un peu important. Pour toutes les catégories, il y a des points de bonification à prendre. Et qui là, par contre, arrivés à Fontainebleau, vont vous permettre, parce que si vous vous retrouvez à 150 engagés, je dis un suffroisant, dans les 52, et qu'il n'y en a que 30% de prix, eh bien, c'est qu'est-ce qu'il va falloir faire le premier jour ? Il va falloir déjà faire sans faute. Il va être pris les points de bonification de la finale. Il va être pris en compte les notes de style et de dressage. Et tout ça fait que ça va nous permettre de sortir les 30 meilleurs pourcents pour faire les grandes finales. Donc, c'est le cheval qui est qualifié. Oui. Oui. Tout à fait. Vous les faites, les finales régionales et nationales, Christophe et Marguerite ? Oui, tout à fait. Ce qui est confortable. National, cette année, si je suis qualifié. On viendra vous voir. On viendra que c'est une finale régionale que l'on peut faire. C'est-à-dire que les finales régionales des différentes régions tombent à des week-endes différents. Et on n'est pas restreint à sa région, me semble-t-il. Exact. C'est-à-dire que c'est comme on est un batteur, mais on a une vie aussi. Donc, ça permet éventuellement d'aller faire une finale dans une région limitrophe. Et ça amène du confort aussi aux cavaliers. OK, Marguerite ? Région, finale régionale ? Pareil. Ça va être en fonction un peu du planning, de la distance. Effectivement, si c'est un week-end qui tombe bien par rapport au cheval, c'est sûr que c'est intéressant de faire la finale. Déjà, notamment aussi pour voir un peu où est-ce qu'on en est dans le travail du cheval. Nous, ça fait aussi des beaux concours, parce que souvent, c'est quand même aussi sur des belles pistes. Donc, autant en profiter. Et après, pour la finale nationale, pour moi, c'est vraiment un stade ultérieur en fonction si le cheval est prêt et si on est qualifié. Alors, pour se qualifier, il faut faire quoi, Emmanuel ? Du sans-faute. En attelage aussi, on parle de sans-faute ? En endurance, on parle de sans-faute ? Non, c'est ça. Mais en tout cas, pour la partie CSO, c'est sous l'esquise passe. Il y a un outil qui est utilisé par un SHF qui est top, qui s'appelle le top 100. D'ailleurs, quelle que soit la discipline, le top 100, c'est-à-dire les meilleurs. Et donc, la SHF se base sur ce top 100 pour qualifier, pour toujours avoir un nombre identique de qualifiés à vos prêts chaque année. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur 4 ans, l'année passée, peut-être, je ne pense pas dire de bêtises, mais il fallait quelque chose comme 400 potes. 52, c'est toujours l'année un petit peu plus compliqué à qualifier, enfin, plus de 100 potes. Mais c'est assez ouvert. On peut être assez facilement qualifié, honnêtement. Et honnêtement, pour les amateurs qui ont l'occasion de le faire, je ne sais pas si c'est Margrethe Christophe qu'on le fait, mais moi, j'y vais tous les ans. Courir à Fontainebleau, c'est quand même fantastique. On court dans des conditions exceptionnelles. Dans les conditions des grands, les mêmes, les mêmes. Et ça, c'est important, je l'ai précisé. Vraiment, je tenais à le préciser. On court avec le même matériel, avec le même chef de piste. On court dans les mêmes conditions. On est traité de la même façon. Et franchement, c'est le bonheur de pouvoir aller à Fontainebleau, quand on a qualifié un jeune cheval, de pouvoir aller courir sur les pistes du Grand Parquet. Je regarde les chiffres qu'on m'a partagés, les nombres de chevaux qui sont engagés, qui étaient engagés en 2023. Concours complet, 439 au niveau de la région, finale régionale. Dressage, 326. Saut d'obstacle, 3780. Et à la finale, il y avait 500 chevaux de saut d'obstacle, 90 de dressage et 125 de concours complet. Et en nombre de concours, il y a 382 concours qu'on m'a répertoriés dans les trois disciplines, avec évidemment le saut d'obstacle largement en tête, avec 259 sur les 382. Donc, c'est écrasant de majorité. Et en termes de cavaliers, on parle de total sur ces trois disciplines-là, à peu près 3660 cavaliers. La question que je me posais, vous parliez tout à l'heure de la mobilité géographique. Est-ce qu'il y a des épreuves cycle libre partout en France ? Et est-ce qu'elles sont toutes égales en termes de qualité ? Alors moi, j'avais une question à poser. Marguerite est en quelle région ? Et Christophe est en quelle région ? Alors moi, je suis au Grand Est. Et on est plutôt gâtés en termes de concours cycle libre. Je suis dans les Pays-de-Loire. Pareil, Pays-de-Loire, c'est une région où il y a pas mal de cycles libres. Tout à fait. Et dans le Sud ? Il y en a dans le Sud ? Ouais, pas beaucoup. Là, je peux vous dire... Là, à la limite, Marguerite et Christophe sont dans la région où il y en a pas mal. C'est des régions cheval, ça. C'est des régions... Ouais, où il y a un beau calendrier cycle libre, honnêtement. Vous confirmez, vous confirmez, Marguerite et Christophe, ou pas ? Ouais. Parlez sans crainte, hein. Parlez sans crainte. J'étais... En fait, j'étais longtemps en Ile-de-France. Je suis dans le Grand Est maintenant depuis presque trois ans. Parce qu'en fait, j'ai aménagé au Luxembourg. Donc, je fais du concours Luxembourg, Allemagne et Grand Est. D'accord. Donc, déjà, je peux confirmer qu'en Ile-de-France, il y a un peu moins de cycles libres. Il y a beaucoup de concours, mais un peu moins jeunes chevaux. Ça va surtout être des classiques. Et là, depuis que je suis côté Grand Est, quasiment tous les week-ends, tous les concours amateur pro, il y a un tour jeudi, vendredi, samedi. Pour les cycles libres. Et Christophe, dans la région, je suppose qu'il y en a un pléthore ? Oui, oui, c'est la même chose. On pourrait être en concours cycle libre tous les week-ends, si on le voulait. Il y a très régulièrement, les samedis et dimanches, de concours cycle libre. Comment ça se passe quand c'est un organisateur qui candidate à des épreuves jeunes chevaux cycle libre dans son concours ? Comment ça se passe, Emmanuel, au niveau de... Oui, une candidate. Par contre, on fait attention avec la SHF qu'un certain cahier des charges soit respecté. Parce que c'est pareil, comme on a voulu faire évoluer ce circuit, on veut des belles pistes. Il nous faut des chefs de pistes qui sont agréés par la SHF pour monter les jeunes chevaux. Donc, il y a des concours, il y a des organisateurs qui candidatent. Bon nombre qui ont des épreuves, mais certains qui n'ont pas, parce que ça ne rentre pas dans le cahier des charges. Vous savez, on parle de formation. Marguerite en faisait allusion tout à l'heure, mais la piste est hyper importante pour mettre les jeunes chevaux en route. La taille, le paddock, tout ça rentre en ligne de compte si on veut mettre nos jeunes chevaux en bonnes conditions. Donc, il y a des gens qui candidatent, il y a des gens qui ont des concours, d'autres qui n'ont pas. Moi, personnellement, je suis en relation très étroite avec les gens de la SHF quand il y a des demandes de concours. Alors, on regarde, on s'enseigne, la piste, la taille de la piste, le paddock, tout ça, c'est hyper important. On doit faire très attention. On doit mettre nos jeunes chevaux dans le confort maximum pour être formés. Mais est-ce que vous avez affaire à de nombreux organisateurs qui candidatent ou au contraire, vous, vous ramez pour aller en chercher ? Non, non. Alors, moi, je vais parler des... On est honnête, Emmanuel, on ne fait pas... On parle des choses, on est d'accord. Ah ben, vous savez, il n'y a pas de problématique. Quand j'ai pris le sujet à bras-le-corps dans les Hauts-de-France au départ, avant de rentrer même dans la commission au niveau de la SHF, comme je l'ai dit, je reviens sur le lit, on était la cinquième roue du carrosse. Donc, ça n'intéressait pas grand monde. Mais après, il suffit à nous de s'en occuper, de faire comprendre aux gens qu'il y avait un intérêt. L'intérêt, c'était qu'il y allait y avoir de plus en plus d'amateurs. Et donc, une fois qu'on sait faire prendre conscience aux gens qu'il faut s'adapter au marché, c'est pas le contraire, d'accord ? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Nous, cavaliers, qu'on soit jeunes chevaux du chevaux, on est des clients, d'accord ? Donc, il ne faut pas oublier et faire comprendre conscience à des anciennes, à des gens qui ont un peu une vision ancienne de l'équitation, c'est fini, ça. Aujourd'hui, même la SHF, elle s'adapte à ça. Pour répondre à ma question, parce que je ne suis pas certaine que vous ayez exactement répondu, Emmanuel, c'est est-ce que vous avez plutôt beaucoup de candidatures à gérer ou au contraire, vous avez besoin d'aller en chercher des supports ? Alors, les régions comme on vient de citer, chez Christophe et chez Marguerite, ou dans le France, on n'a pas de problème d'organisateur. D'accord. Par contre, il y a des régions, par contre, on a des régions, par exemple, du Sud, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est quoi ? C'est une question d'habitude ? C'est une question d'habitude ? Ou la Bretagne. Oui. Mais la Bretagne est une région où il n'y a quasiment pas de cycle libre. Comment ça s'explique, ça ? Quand je me renseigne avec des gens de là-bas, c'est un circuit qui n'a jamais marché. Ils font du classique. Mais c'est un circuit, c'est une région qui est très, très pauvre en cycle libre. On prend un exemple concret, une région que je connais bien, la Normandie. Soyons honnêtes, la Normandie, il y a du libre et ça marche plutôt bien. Mais, soyons honnêtes, la Normandie, c'est le pays du cheval, c'est la région du cheval. Le moindre éleveur amateur, il monte son cheval en classique. Est-ce que c'est lié à un niveau de chevaux ? Non. En gros, les cycles classiques, c'est pour les craques, ou les craques d'aujourd'hui ou de demain. Et les cycles libres, c'est pour les chevaux, les autres. Est-ce qu'on peut dire, c'est vrai ça ou pas ? Non, c'est ça, avant. Non, mais c'est important ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site de la SHL, vous allez sur le site sur le top 100, vous regardez les paires de gagnants. Aujourd'hui, que ce soit en libre ou en classique, on a les mêmes paires de gagnants. Diamants, cananes, tout ce que vous voulez. Les mêmes. On a les mêmes papiers, on a les mêmes chevaux. Je voulais poser la question à Marguerite. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un cheval qui n'est pas un cheval de pro, en gros ? Alors, moi j'ai la chance de travailler pour un très bon élevage depuis presque 8 ans maintenant. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt la chance de monter des très bons chevaux qui pourraient sauter sûrement avec des professionnels. Les cycles classiques, donc beaucoup plus gros et plus compliqués. Je pense que pour les cavaliers amateurs, il y a sûrement des chevaux un peu plus faciles, qui vont peut-être être moins spectaculaires. Et encore, ce n'est pas du tout à prendre de façon générale. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de différence de niveau de chevaux entre les classiques et les libres. Maintenant, pour les libres, il va peut-être falloir des chevaux un peu plus adaptés à des amateurs. Mais dans le papier, on voit vraiment les mêmes pédigrés qu'un cycle classique, qu'un cycle libre. Mais en tout cas, à titre personnel, moi j'ai des chevaux qui pourraient faire des cycles classiques 6 ans. D'accord. Christophe, c'est votre cas aussi ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette dichotomie ? En fait, on oppose souvent... Enfin, moi, c'est ce qu'on entend. Alors, moi, je colporte la rumeur, on va dire. Mais en tout cas, c'est quand même ce qu'on se dit souvent. C'est qu'on se dit, oh là là, mon cheval, il est super craque. Je vais le faire monter par un pro, voire je vais le monter moi-même en cycle classique. Et bon, je ne sais pas trop où je vais. Je ne connais pas le niveau. Il prend du temps pour... On a besoin de temps pour voir un peu ce à quoi on a affaire. Donc, je vais plutôt sur le circuit libre. Ça veut dire un peu deuxième catégorie. Vous en pensez quoi, vous, Christophe ? Je pense que Marguerite a tout à fait raison. On a des chevaux en cycle libre qui sont sans doute capables de faire les... Enfin, qui seraient capables de faire les classiques. Mais qui sont peut-être un peu plus faciles pour des amateurs. Et après, il y a aussi dans les cycles classiques un côté de commerce qui a peu ou pas du tout en cycle libre. C'est-à-dire qu'on retrouve sur le circuit cycle classique des cavaliers pros qui vont former des chevaux pour les vendre à destination d'autres pros. Ou bien à destination peut-être des amateurs. Mais il faut qu'ils aient démontré que le cheval était capable de sauter des belles hauteurs. Et le circuit classique amène un peu peut-être cette lumière un petit peu plus brillante. Alors qu'un amateur qui a son cheval va peut-être lui accorder un petit peu plus de temps. On a dit tout à l'heure que c'était des hauteurs qui étaient moindres qu'en classique. Et donc, ça permet aux jeunes chevals de grandir tranquillement et d'évoluer dans la sérénité jusqu'à 6 ans et plus. C'est super intéressant. Je veux bien rebondir d'ailleurs sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, sur la partie commerce des cycles classiques. Mais je trouve que c'est de plus en plus valorisé des chevaux qui tombent bien avec des amateurs. Et je vois sur les cycles libres qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent les tours pour trouver justement déjà des bons chevaux pour vendre à des amateurs. Donc effectivement, je pense que la tendance commerce commence aussi à arriver un peu sur la partie cycle libre. Parce qu'on cherche de plus en plus de chevaux faciles à monter. Peut-être avant, on cherchait le krach qui allait sauter des montées. Maintenant, on cherche un peu le cheval assez facile à revendre ou assez facile pour un cavalier amateur. Très intéressant, très intéressant. Ce que j'entends beaucoup, notamment dans la bouche de Christophe, mais aussi celle de vous trois d'ailleurs, c'est qu'on donne le temps aux chevaux et on a quand même, vous n'avez jamais utilisé ce mot, mais moi je le mets dans une logique de bien-être et de respect du cheval. J'ai vu dans l'évolution de la réglementation, vous disiez tout à l'heure Emmanuel, que la réglementation a évolué chaque année et qu'il y avait des remises en question par la SHF qui est l'opérateur de ce circuit. Et j'ai vu notamment que cette année, je crois, ou l'année dernière, on a interdit les protèges-boulés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, symboliquement, parce qu'on va s'arrêter juste là-dessus, mais quel est le regard, quel regard vous portez et qu'est-ce que, c'est quoi votre, je ne sais pas, vos valeurs, votre mission quand vous dites que les protèges-boulés ne sont plus autorisés ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Pourquoi vous décidez ce genre d'action ? Alors, écoutez, de toute façon, vous savez, c'est le tout. L'abus, ça pénalise tout le monde. OK ? Donc ça, c'est pour planter le décor. Donc, quand on met des protèges-boulés et quand on utilise des artifices pour faire passer le dos d'un cheval de façon artificielle… Parce qu'ils étaient trop serrés, parce que c'était une utilisation déviée, parce qu'un protèges-boulés est censé protéger le boulet. Exactement, mais c'est pour ça que je dis, et là, vous disiez, on ne peut pas de langue de bois, donc on n'en peut pas. Donc, l'abus, ça pénalise tout le monde. Donc, comme il y avait des protèges-boulés qui étaient abusivement serrés pour faire le chaud et pour la commercialisation, après, c'est comme tout. L'abus, ça pénalise tout le monde. Donc, ce qui a été normal, c'est que c'était interdit. Et pour les libres, la première année, ça ne l'a pas été tout de suite. Parce qu'on s'est dit, c'était des amateurs et tout. Et puis après, pour une question d'équité, on a dit, voilà, maintenant, c'est interdit en classique comme en libre. Et attention, quand vous êtes sur un terrain en herbe, c'est tout de même autorisé. D'accord. À cause des crampons pour éviter que les cheveux se baissent. Vous parliez de confort et tout, et ça, c'est important. Donc, sur herbe, c'est tout de même encore autorisé. D'accord ? Parce que dès qu'il y a des crampons, ça peut être dangereux. Et aussi, un point, parce que vous parliez des protèges boulés, mais un point qui est très important aussi pour le cycle libre, et on parle de bien-être animal, nous sommes, et comme Marguerite le disait et Christophe, on est les amateurs. En tout cas, il n'y a pas seulement des amateurs, et on peut le voir tous les ans. Et à tous les jours, il y a vraiment des gens qui débutent des poids même avec des jeunes chevaux. Donc, en livre, si vous regardez bien, on a interdit beaucoup d'embouchures. On a interdit beau nombre d'embouchures pour éviter qu'il y ait une mauvaise utilisation des embouchures. On n'a pas les mêmes embouchures en livre qu'en classique. Et ce qui est normal, un cavalier professionnel peut se retrouver avec une embouchure dure, et il va pouvoir le monter avec finesse. Ce sont les embouchures qu'on a interdites en cycle libre, parce que, Marguerite le disait tout à l'heure, un cavalier peut se tromper, il peut se tromper de coulée, il peut rester branché dessus. Et donc, on a veillé également au bien-être animal, et faire en sorte que les embouchures soient beaucoup plus douces, en livre, que dans une épreuve ouverte au professionnel. Ce qui veut dire que vous êtes engagé dans une démarche d'allègement des aides, d'allègement des embouchures, d'allègement de cravaches et prontes, tout ça, c'est autorisé ? Tout à fait, c'est encore autorisé. Maintenant, il y a les cravaches, parce que comme tout, il y a une certaine longueur. Maintenant, vous savez, il y a une chose qui est importante, tout à l'heure, c'est Marguerite qui parlait de paddock, mais aujourd'hui, on a des gens, en tout cas, de ce que je vois de plus en plus professionnels, dans les paddocks, des chefs de paddock, surtout dès qu'on est en jeunes chevaux. Et tout ça, c'est vraiment aujourd'hui, où il n'y a plus de mouvements exagérés ou de gestes déplacés, ça n'existe plus, ça. Et de toute façon, on a tout intérêt, si on veut protéger notre environnement, notre sport et notre élevage équin, il va falloir qu'on fasse très attention au bien-être animal. Et tout ça, ça rentre en ligne de compte. Marguerite, vous parliez tout à l'heure des paddocks. C'est vrai que quand on prend les hauteurs 95 ou 105 cm en CSO, si on compare un paddock de cycle libre à un paddock d'amateur 3, il n'y a pas assez de deux ambiances, deux mondes, deux ambiances ? Oui, après, c'est aussi ça, c'est un rôle du concours, d'organiser les paddocks correctement, du nombre de chevaux, etc. Mais ce n'est pas du tout la même ambiance, les paddocks amateurs, et j'ai fait des amateurs, donc j'en fais toujours, donc je vois bien, c'est effectivement, on prépare le cheval pour aller vite, pour tourner, plus dans la gang, un cheval jeune, les gens savent, enfin, ils sont eux-mêmes sur un jeune cheval, donc ils savent qu'un autre jeune cheval qui est dans le même paddock peut avoir peur, peut avoir des réactions un peu étranges, et tout le monde est assez bienveillant, du coup, parce que le jeune cheval qui est un peu agité de l'autre cavalier, ça peut finalement être le mien. Donc voilà, il y a tout ça, le côté qui est presque un peu professionnel, je trouve, dans un cycle libre, même si ça reste pour la plupart des cavaliers amateurs, mais c'est toute l'ambiance qui est différente, on prépare le cheval, on fait un paddock tranquille, donc c'est vraiment jour et nuit entre un paddock cycle libre et un paddock amateur. Christophe, un avis sur le sujet ? Oui, c'est tout à fait ça, on est un peu tous dans la même galère sur nos quatre ans, donc on sait exactement qu'il ne faut pas grand-chose pour allumer la mèche, donc on fait particulièrement attention aux autres, mais voilà, comme on devrait faire dans n'importe quel paddock qu'en réalité. C'est ce que j'ai envie, c'est ça, voilà, je me disais, mais finalement, pourquoi est-ce que ce n'est pas comme ça tout le temps, partout ? Quand on parle de jeunes chevaux en formation, puisqu'il s'agit de formation quand même, et on a bien entendu dans vos témoignages, on se dit que le respect, ça commence par donner le temps et puis être attentif à ce qui se passe, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours le cas dans des circuits, on va dire, d'amateurs traditionnels. Est-ce qu'il y a une différence entre les circuits libres poneys et les circuits libres chevaux, Emmanuel ? Christophe parlait de ce qu'il en faisait et moi, je ne le faisais pas, mais j'ai eu la chance d'avoir une poney qui tournait et que j'ai fait monter. Personnellement, je ne sais pas ce qu'on pense que ça, mais je trouve que les poney sont difficiles par rapport aux libres chevaux. Ah oui, tout à fait. Alors, on est sur le schéma, enfin, je n'ai jamais fait de cycle classique chevaux, mais on est sur le même schéma, ramené pour les poneys. C'est des circuits qui ne sont effectivement pas évidents pour les jeunes poneys. Mais on retrouve cependant un esprit qui est proche aussi de celui des cycles libres entre les cavaliers. parce que justement, on n'a pas ou très peu de compétition entre nous et comme en libre, on se retrouve quasiment de concours en concours. On se suit toute l'année et pourquoi pas l'année d'après avec 4, 5 et 6 ans. Donc, il y a cet esprit-là. Mais c'est vrai qu'au niveau technique, les cycles classiques jeunes poneys ne sont vraiment pas évidents. Ils demandent de la rigueur pour les jeunes poneys. Tout à fait. C'est ce que je pensais. C'est assez intéressant. Et en concours complet, Christophe, vous faites du concours complet et vous aussi ? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on arrive à avoir... Enfin, c'est la même démarche qu'en CSO parce qu'on a beaucoup parlé de CSO, de ce obstacle. Mais est-ce qu'en concours complet, on a aussi accès à beaucoup d'épreuves du circuit cycle libre ? Parce que quand on parle de crosse, ce n'est pas facile d'avoir un parc d'obstacles adapté, jeunes chevaux. Comment ça se passe ? Non. Alors, en cycle libre, à 4 ans, on est sur des codes d'amateurs 4. Donc, après, finalement, les organisateurs de concours complet ont de quoi organiser des concours libres. C'est vrai que ce n'est pas forcément... Il n'y en a pas beaucoup, surtout par rapport au CSO, mais ça dépend des régions. Là encore, j'imagine. Moi, dans ma région, je n'ai pas à me plaindre. Et puis, on va aussi faire moins de complets que de CSO. C'est des épreuves qui restent physiquement difficiles pour les chevaux. Donc, on ne va pas sortir tous les week-ends en complet, évidemment. On finira peut-être par cette question parce que je pense que... Merci, Christophe, pour ce thème-là. J'espère que je ne vous ai pas interrompu. Vous aviez fini votre question. Parce que j'étais un peu rapide sur la question suivante. Pour finir, combien d'épreuves de cycle libre faites-vous par cheval par année ? Est-ce que vous mesurez un peu l'intensité de l'effort ? Est-ce que vous décidez de ne pas aller jusqu'au final ? Au contraire, vous dites moi, je vais faire X épreuves ? Comment ça se passe dans la logique de la formation ? Christophe, Marguerite ? Ça va vraiment être en fonction du cheval, en fonction de son évolution, de son apprentissage. Aller faire une finale pour aller louper une finale, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est vraiment le cheval, finalement, qui le dit. Personnellement, je vais les gérer comme bon me semble, en bon père de famille. Ça va vraiment être en fonction. Si le cheval commence à montrer des signes de fatigue, c'est déjà trop tard, finalement. Oui, c'est un fantaisisme parfaitement. C'est des jeunes, il faut leur garder l'envie. S'il y a 4 ans, 5 ans ou 6 ans, ils n'ont plus envie, à 7 ans, ils ne passent plus une barre. Il faut vraiment conserver ça et faire attention et gérer son planning de concours en fonction, leur laisser des moments de repos, de vacances, avant de... Voir les remettre auprès, j'en connais qui les remettent auprès après quelques parcours. Emmanuel, on connaît ça. Tout à fait. C'est pas mal, ça fait une petite pause. Marguerite, combien d'épreuves par an à peu près ? Moi, c'est pareil, je ne pourrais pas compter et donner d'objectifs. L'objectif, effectivement, c'est que le cheval soit bien. On va aussi s'adapter en fonction des concours, lesquels proposent des sclibres. Ce ne sera pas tous les concours, donc on peut aussi voir que ce soit, on va dire, assez pratique d'aller dans les concours qui proposent des cycles libres. Et c'est vrai que moi, je prône beaucoup aussi la remise auprès du cheval à un certain moment de la saison. Donc, si on est qualifié, effectivement, il faut aller à la finale, c'est sympa. Si la saison se présente d'une autre manière, je pense que la finale n'est pas une fin en soi, surtout pour un jeune. C'est sympa de la faire parce que, comme c'était dit, c'était une superbe piste, donc c'est vraiment une opportunité en or. Maintenant, si le cheval a besoin de retourner en champ ou de le faire entraîner un peu plus à la maison, il n'y a pas de nombre de parcours que je vise au début de saison. Et Emmanuel, je suppose que quand vous réfléchissez à ce circuit, vous ne vous imaginez pas imposer un nombre de parcours ? Non, alors celui-là, déjà, je choisis, même si dans la région il y a beaucoup de concours, je choisis suivant les chevaux, les pistes. Comme je vous l'expliquais, on peut avoir un cheval timide qui ne va pas être à l'aise sur tel ou tel terrain. D'abord, ça, c'est important. Ensuite, il ne faut pas oublier, c'est que la SSF, on a un nombre de tours maximum à faire par an avant la finale. Combien c'est ? Alors, pour un 4 ans avant la finale, c'est 18 parcours. Maximum 18 parcours. Voilà, avant la finale. Et tout confondu, c'est-à-dire que ce soit libre, classique, FFE, formation. Très bien, d'accord. toute personne qui ferait plus que 18 ne pourrait pas aller à la finale, par exemple. D'accord, c'est bien, c'est une limite haute en fait. Exactement. Pour les 5 ans, c'est 24 et pour les 6 ans, c'est 28. Moi, je vous ai un autre idée, moi qui suis dans une région où les Hauts-de-France sont comme Grand Est ou Pays-Loire où il y a beaucoup de concours, je ne fais jamais le maximum de tours, jamais. et si j'ai un cheval, comme disait Marguerite et Ressoff, si j'ai un cheval, surtout un 4 ans, je pense qu'il fait quelques tours et je ressens la peine qu'il va repartir en pâture. C'est bien. Super. On sent tout le respect des amateurs pour leurs chevaux et l'amour qu'ils ont pour leurs compagnons avec lesquels ils vont en général essayer d'avoir une vie longue et heureuse puisque un amateur n'achète pas ou n'a pas de cheval juste pour 6 mois. En général, on s'engage sur des années. Dernière question. Est-ce qu'on gagne de l'argent quand on fait le circuit cycle libre ? Alors moi, je vais répondre. Après, je laisse la parole. C'est un super circuit. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les préparatoires, de plus en plus de préparatoires, il n'y a plus de gain ou très peu. Aujourd'hui, vous faites 100 fois dans un préparatoire à 1 mètre ou à 97 mètres, vous gagnez 2,35 euros. Je ne suis pas loin de la réalité. C'est vérifique. Et encore, pour les préparatoires où il y a des gains et de plus en plus de concours où il n'y a pas de gains. En libre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un engagement à 23 euros, vous faites 100 fautes, vous reprenez 20 euros tout le temps. Donc, certes, vous allez me dire que vous perdez 3 euros, mais à l'inverse d'une préparatoire, on perd un peu moins d'argent, en fait. Sans faute, vous rentrez 20 euros à chaque fois. Et ce qui est important, même si vous avez un 6 en 3 et que vous faites les premières années pour le remettre en route, vous faites 100 fautes, vous touchez vos 20 euros. Vous mettez en deuxième année, vous faites 100 fautes, vous touchez vos 20 euros. Mettant 6 en 3, vous faites 100 fautes, vous touchez vos 20 euros. Donc, oui, ça minimise malgré tout. Christophe, est-ce que c'est un... Il y a aussi une logique économique dans le fait de faire un circuit de cycle libre ? Pour ma part, c'est par rapport à la prestation que je reverse après ou que je revends au propriétaire, finalement, le côté... Les gains pris sont après... Ça dépend de chacun et l'organisation avec le propriétaire. Certains prennent tout, d'autres partagent. Tout frais, tout gain ou etc. Il y a des logiques différentes. Exactement. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a un raisonnement économique derrière le choix de faire ce circuit ? Non, pas spécialement. Non mais Christophe, je veux bien vous entendre là-dessus. Oui, oui, non, pas réellement. Je vous dis, l'aspect économique qui se fait sur la pension de travail qui va se faire derrière. Le circuit, le choix du circuit de cycle libre, encore une fois, c'est par rapport au fait que ce circuit est vraiment adapté aux jeunes chevaux qui vont évoluer ensuite pour des cavaliers amateurs et de façon de former les chevaux. Là, en l'occurrence, c'est une jument que j'ai formée pour une jeune cavalière et à l'issue de cette formation, c'est qu'elle puisse monter sa jument et se faire plaisir sur des épreuves fédérales. C'est de la préparation, c'est vraiment de la formation pour en vie d'accueillir. Tout à fait. Très intéressant. Marguerite, une logique économique à choisir ce circuit ? Non, pas du tout. Effectivement, c'est ça, la gang balle rose, ça permettra de trinquer avec les propriétaires, mais je suis amateur, donc je n'ai pas du tout d'enjeu économique sur des circuits. C'est plaisant, mais l'enjeu n'est pas à ce sujet-là. Tout à fait. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les trois. Moi, je vous donne rendez-vous sur le terrain. Pour vous, cavaliers de CSO, à Fontaineleau, fin août, début septembre. Pour le CSO et le Hunter, à Pompadour pour le concours complet mi-septembre. Je ne vous donne pas les dates exactes parce que comme ça change chaque année et que cette émission va durer, on laissera le calendrier de la SHF se mettre à jour régulièrement. Pour l'attelage, ça sera la motte fin septembre. Pour l'endurance, mi-octobre. Est-ce qu'on a tout dit, Emmanuel ? En tout cas, pour moi, oui. Et puis, bonne saison à tous. Eh bien, merci infiniment à vous trois. Merci Marguerite Brassens, cavalière du Grand Est maintenant. Merci Christophe Girard qui est responsable des curies dans le pays de Loire, au centre Val-de-Loire. Et merci à Emmanuel Desquerre, le responsable et le président de la commission du circuit cycle libre. Je prends ma respiration à la SHF. Merci à vous trois. C'était super. On a appris plein de choses. Bye bye. Merci bien. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501